Combats aériens, opérations aéroportées, protection de satellites d'observation, depuis deux semaines, la deuxième phase de l'exercice Orion bat son plein. Parmi les 7000 militaires engagés dans cette manœuvre interarmée sans précédent, les équipages de l'escadron d'hélicoptère 1-67 Pyrénées et les commandos parachutistes de l'air du CPA-30. Ce sont désormais à eux d'entrer dans le scénario pour récupérer un pilote de chasse éjecté en zone ennemie. Ils doivent monter et conduire une mission de recherche et sauvetage au combat, appelée communément CISAR. Le savoir-faire combiné de ces deux unités de l'armée de l'air et de l'espace place la France en pointe sur la scène internationale dans ce domaine spécifique. C'est au cours d'une préparation millimétrée que les rôles de chacun sont définis, sous le commandement de JR, pilote de Caracal et véritable chef d'orchestre. Mission complexe et exigeante, la mission CISAR implique l'intervention de multiples acteurs. Pour ce scénario, un E3F coordonnera l'action de l'ensemble des aéronefs et une patrouille de rafales armée sera chargée de garantir la supériorité aérienne. Les deux Caracal pourront alors traverser les lignes ennemies et déposer les commandos au plus proche du pilote éjecté. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est la plus faible empreinte possible au sol. Dans l'idéal, ce qui a été briefé, c'est une récup en quick qui durerait moins d'un quart d'heure au sol avec dépose et décollage compris. Huit commandos embarquent dans le premier Caracal. Ils seront déposés au sol après authentification du Survivor par les rafales. Quatre autres prennent place dans la deuxième machine, équipée du SH-20, canon de 20 mm, prêt à intervenir rapidement en cas de présence ennemie. Arrivé sur zone, un contre-la-montre attend désormais les équipages et commandos français. Déposé à proximité du pilote éjecté, le groupe du CPA-30 doit formellement l'identifier avant de le prendre en charge. Dans le même temps, les équipages hélicoptères détectent une menace ennemie. La plus grande difficulté en tant qu'AMC, ça a été la gestion des menaces sur la zone d'action qui sont arrivées au pire moment, une fois que les commandos sont au sol et qui étaient vraiment très proches de la zone d'action. Je devais gérer à la fois la patrouille, le déroulé de la mission et la progression des commandos et également traiter ses cibles au canon de 20 et donc gérer mon équipage en même temps. Au bilan, il aura fallu 13 minutes pour récupérer le pilote éjecté et le transférer à l'hôpital de campagne déployé à Castres. De retour sur la base aérienne 120 de Cazot, les équipages et commandos maintiennent l'alerte pour poursuivre leur action au profit des forces engagées pour Orion 2. De retour sur la base aérienne 120 de Cazot. Sous-titrage Société Radio-Canada